Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode. Ah d'accord, voilà. De Somnotica, excusez-moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc vous m'avez donné des conseils, chers amis, donc je vais donc essayer de les appliquer. On va par exemple renforcer cette pièce qui semble-t-il est extrêmement problématique. Il suffit d'en rajouter une pour le moment tant qu'on n'a pas renforcé d'autre pièce. Vous m'avez dit aussi que plus j'aurai de pièces forcément, plus j'aurai de soucis. Hop, voilà. Plus j'aurai de soucis vis-à-vis de tout ce qui est... Tout ce qui est... comment ça s'appelle ? Trou dans la coque, tout simplement. Mais bon, nous allons revoir ça une autre fois, puisqu'aujourd'hui nous avons normalement suffisamment... What ? T'es quand même pas en train de me dire que tout ce que j'ai fait la dernière fois n'a pas été... Oh là 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 là... Bon, ok, ma sauvegarde est corrompue. C'est quoi ce tout-team ? C'est quoi ce bordel ? Euh, d'accord... C'est la vexation. Ok, ma sauvegarde ! Euh... Je me disais bien aussi que j'avais fait le plein de bouffe. Alors où elle est ma sauvegarde ? Parce que je l'ai fait ça, chers amis, hein. Tout ça, je l'ai fait normalement, hein. Attention, c'est pas dur, il suffit d'aller voir ici, regardez. Est-ce que j'ai les palmes de vitesse ? Voilà, non. Donc, bug ! Donc, bah écoutez, chers amis, ça va être le slash give, hein. Parce que là, je suis désolé, je l'ai fait tout ça. Malheureusement, là pour le coup... C'est juste un problème de sauvegarde. C'est pas normal. Mais c'est marrant, je me rappelle avoir eu un doute. Ça m'a mis partie sauvegarder. Je me rappelle avoir regardé, vous savez ça ? Parti en cours, partie sauvegarder, j'ai trouvé ça... C'est marrant, je trouve que ça a été vachement vite, un truc comme ça. Et euh... Bon, bah ellipse alors, chers amis, je reviens, hein, tout de suite. Chers amis, donc vous voyez, j'ai reverrouillé le Disable Console. Et normalement, vous voyez, j'ai rajouté uniquement ce dont j'avais besoin. Donc les 5 verts émaillés, les 5... Enfin, vous savez ce que j'avais fait dans le présent épisode, quoi. Euh... Les petites machines. J'ai pris l'objectif principal, en fait, tout bêtement, hein. Ce qu'on avait déjà fait dans le précédent épisode, dans les précédents épisodes. Euh... Donc, voilà. Crac. Et donc, on va construire ce qu'on était censé construire aujourd'hui. Ah bon ? Tu disais B à véhicule, véhicule, voilà. Cycle, voilà. On l'avait pré-construit. Enfin, on l'avait préparé à construire, chers amis, pour cet épisode. Donc, je suis désolé, je préfère encore le faire comme ça, hein. Ah là là. C'est dommage, ce bug, hein. Ça... Ça a l'air sympa. Bon. Aussi, donc, entre-temps, chers amis, vous m'avez conseillé d'aller visiter la caverne violette qu'on peut voir dans la zone de départ. Ce qui veut dire que je vais laisser pour l'instant ceci, je pense, à sa place. Euh... Quoique, attendez, on peut peut-être partir avec. Après tout, on l'a construit. Maintenant, on peut en profiter. Et normalement... Il y a... Voilà. Crac. Merci. Pourquoi est-ce qu'il me pompe autant de puissance d'un seul coup ? Ah, pour recharger les batteries du truc. Exact. Exact. Il vient de recharger, en fait, mon CMOS, hein, pour vous faire comprendre le truc. Euh... Donc, voilà. Ça, ça va devenir une base mouvante, chers amis, tout simplement. Tout bêtement. Et, euh... Pour ce faire, il va nous falloir plein, plein, plein de choses. Vous voyez qu'il prend six batteries haute capacité, si je ne me trompe pas. Un, deux, trois. Et normalement, ici, un, deux, trois autres. Voilà. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs de ces choses-là aussi à l'avenir. Euh... On va les trouver. Ici, voilà. Il va nous en falloir plusieurs pour qu'on puisse recharger automatiquement nos batteries. C'est... C'est complètement prêté, hein. Euh... Mais bon, vous comprenez le principe. Donc, circuit intégré, kit de câblage vert et titane. Donc, tout ça, c'est assez simple à trouver. Je fais juste un peu d'oeil. Bon. C'est pas grave. Euh... Normalement, ici, je peux couper les lumières du vaisseau. Ah oui, je peux le renommer aussi. Alors, on va l'appeler. On va l'appeler comment ? Euh... Bug de sauve... Euh... Save Bug. Save Buggy, on va l'appeler. Voilà. Euh... Couleur. On va le mettre en rouge. Euh... En couleur de base. Je peux pas avoir des couleurs ? Voilà. On va le mettre en rouge, rouge. Ensuite, on va mettre un petit peu de... De noir. Euh... Stripe 2, on va les mettre en... 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 Voilà. Et le nom, on va le mettre du coup en... En rouge aussi. Voilà. Crac. Done. Voilà. Ça c'est quoi ? Je ne sais pas. Je croyais avoir éteint les lumières. Ok. Euh... On rallume pour le coup. Je descends là. On va quand même aller voir notre... Hop. Ah. En voilà un bonhomme. Ah par contre, il faut que je mette le texte en noir. Là ça va plus sinon. Ok. Bon. La série progresse. Ça c'est cool. Hop. Cool. Cool, 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 cool. Ici. Voilà. Crac. Euh... Donc, il faut que je mette le nom en noir, j'ai dit. En noir. Voilà. Ok. Donc. Notre objectif, chers amis. Euh... On n'a pas de bouffe. On n'a pas d'eau. Notre objectif, chers amis. Est actuellement de retourner à la base. Récupérer de quoi avoir de l'eau peut-être sur nous. Quoique, si on rentre à la base classique, ça peut être tout aussi bien. C'est moi qui fais de la merde. Remarque, je peux peut-être déconstruire celui de la base pour le moment et le reconstruire ensuite. On verra le moment venu, mais euh... Mais bon, on verra. On verra, on verra. Euh... Voilà, histoire d'être un petit peu RP. Piloter le sous-marin. Voilà, on y est. Ok. Ok. J'aurai besoin de retrouver notre base. Notre live pod à nous. Qui est là-bas. On a même des caméras, apparemment. C'est cool. Ouh. C'est le bouton gauche de la souris. Ok. Pour allumer ou éteindre la caméra. Comment j'en sors ? D'accord, ok. Et... Au niveau des lumières, si je voulais couper les lumières, imaginons... Je ne peux pas. Ok, on y va. Ouh là. On sort de l'eau. Pourquoi pas. C'est un sous-marin. Ce n'est pas une fusée, Marcus. Ok, on y va. Donc là, on va se diriger vers notre live pod. Avec notre CMOS à l'intérieur. Je le rappelle encore une fois. Avec notre CMOS à l'intérieur. Pour chercher la fameuse caverne violette dont vous m'avez parlé. Il me semble qu'on l'avait vu ensemble, cette caverne. Elle était dans un gros trou immense. Et vous m'avez dit d'aller fouiller là-dedans. Et que je pourrais trouver des choses intéressantes. Surtout maintenant que j'ai un CMOS. Vous m'avez dit que j'ai un CMOS qui va plus profond. Donc apparemment, c'est les 300 mètres. Je pense que j'ai dû le modder à un moment. Via un mod intégré au jeu. Pas un mod extérieur. Mais... Enfin, vous comprenez le principe. Et donc au passage, on récupérera masse titane, je pense, sur place. Pour être à même de... Par exemple, mettre des caisses dans ce vaisseau. Enfin, dans ce... Oula. Je ne passe pas par là, moi. Je ne passe pas par là. Si c'est bon, je suis passé. Cool. Oh ! Il y avait une caméra qui est passée. Ah ! C'est parce que je dois être au bord de toucher, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Ça, c'était un poisson. Wow ! Des machins qui pètent. Oui, j'ai bien compris que tu m'as dit que je suis à deux doigts de toucher quelque chose, mais... Alors. On y est. Ah si, d'accord. Je suis en train de comprendre. Regardez. On y est. Ça, c'est cool. Ok. Donc là, je peux... Je peux lâcher. Voilà. Et donc, normalement, si je regarde là, en fait, là, je dois pouvoir avoir les phares. Voilà. Et là, avoir le reste. D'accord. Ok, cool. Je descends. Est-ce que je peux rentrer dans le... Merde. Hop. Casse-toi, 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 casse-toi. C'est bon. Crac. On remonte. On ouvre la porte. Et on redescend dans le CMOS. On peut voir que la puissance a déjà bien baissé. Je suis surpris. Je suis désagréablement surpris même, je dirais. Oula. Ok. Donc, d'ici... Déjà... Merde. Crac. On répare. Ok. Et maintenant, on cherche ce gros trou. Alors, juste que ce soit par là, bizarrement, parce que c'est pas le genre d'endroit où je serais allé en début d'aventure. Aïe. Peut-être plus par là. Ouh, ça lag. Ok. Comme quoi, revenons dans les zones de bas, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues. La zone des trucs à proutes. D'accord. Apparemment, ça c'est du caca. Les gros machins qui flottent, c'est du caca. Parce que je vois... J'imagine mal des cailloux flotter. Donc pour moi, je vois que du caca qui flotte. Je sais, c'est un poil dégueu ce que je dis, mais malheureusement, c'est plus ou moins vrai. Alors pour rappel, ceux qui ont peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui flottent. Par exemple, beaucoup de titanes que j'aurais soi-disant pas pris. C'est parce que j'ai vidé le cache du monde pour essayer d'avoir un peu moins de lag. Parce qu'il fait un temps où j'avais énormément de lag. Voilà, tout simplement. Donc, je ne retrouve pas l'entrée de ce gros trou. Ah, attendez. Non. Ah ! Ça pète de partout ! Il semblait qu'il y en avait un par là, et il m'avait dit qu'il y avait quelque chose par là. Donc... Ok. Après, je ne suis peut-être pas assez audacieux. J'aurais peut-être allé un peu plus par là, ça se trouve. C'est vrai que ce n'est pas très profond, en fait, là. Je... Je tilte, mais finalement, il n'y a pas de raison. Bonjour ! Je ne t'avais pas vu, excuse-toi. Ah, bon. Je suis... Pas convaincu. Ah, attendez. Ah, 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 ah. Ça reste par là. Ça semble pas être violet par là, hein. Non. Normalement, ça se voit, hein. Je me rappelle. J'ai regardé dedans, c'était violet. Je me suis dit, non, pas pour tout de suite. J'ai pas l'impression d'être au bon endroit. De pas chercher au bon endroit, en fait. Ah ! Ah ! Ah ! Ça, ça semble pas naturel. C'était ça ? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Ça y ressemble, mais ça devait pas être ça. Parce que... Je me rappelle d'un truc qui était un peu plus profond, quand même. Sans vouloir être... D'accord. Être médisant quant à la profondeur de ce trou. Euh... Non, non, non. Je me rappelle d'un truc qui était bien, bien plus profond. La preuve, c'est que je l'ai regardé et j'ai fait, nope. Ça, j'ai regardé et j'ai fait, bon, pourquoi pas. La sensation était pas la même ! Ah ! Blah ! Désolé. A chaque fois que je vois un trou rond comme ça, vous voyez, je regarde dedans comme un con. Il me semble que c'était rond en plus. Comment c'est c'est là-dedans ? Non. Pas assez profond ce truc-là. Euh... Ouais... Oh ! D'accord. Euh... Je pense pas que c'était par là, puisque... A une époque, il y avait des radiations dans le coin. Donc, je ne pense pas que ce soit par là. Malheureusement. Bon, bon, bon ! C'est de regarder tous les trous que je peux rencontrer, mais... Chez moi, on appelle ça des trous, on appelle ça des poches. Une poche à vin. Une poche à alcool. Oula ! Elle veut ressortir de l'eau. Donc ça ne va pas. Là. Oula ! Oui. Ah bah oui, là, carrément, là. Tu peux me faire sortir de l'eau si tu veux, hein. Caca ! Le truc qui s'envole de partout. Euh... Par contre, ça fait que je ne vois toujours pas le trou. Alors, c'est peut-être pas par là, finalement. Mais, euh... On va retourner au truc. Je me demande, là, depuis que je commence à chercher, si je n'avais pas un genre... Une... Une onde, comme quoi, me disant... Enfin, vous savez, un truc radio me disant... Hmm, j'ai cru sentir une vibration épique par là-bas. Du coup, ça se trouve, je cherche alors que j'ai un truc exprès. Alors, ça se trouve, c'est là-dedans. Aïe ! Et ça m'étonne, parce que je me rappelle qu'il y avait des espèces de... Propulsion d'eau. Indiquant qu'en fait, dans le coin... Je suis déjà allé là-dedans, moi. Wow ! Oh ! Je suis déjà allé là-dedans, moi. Le problème, c'est que toutes les portes vont être déjà fermées. Ça me dit vaguement quelque chose. L'endroit me dit quelque chose. J'ai dû déjà y aller. Alors, il n'y a pas un gros trou rond quelque part ? Avec du violet au fond ? Non, là, il n'y a pas de violet. Ça m'étonne que ce soit là-dedans. On peut aller voir, mais ça m'étonne. 100 mètres. 150 mètres. Je parle de la profondeur, chers amis, parce que là... Là, on ne va pas dans un endroit... C'est là ? Non, c'est clair au fond. Malheureusement, c'est clair au fond. Qu'est-ce que c'est que cette luminosité ? Ok, c'est pas flippant. 125 mètres et on est en profondeur. Donc, je vais aller forcément au-delà des... 3... J'ai peur de sortir avec ces saloperies. Soyons honnêtes. J'ai peur de sortir. Vous voyez, déjà, ça c'est pas bon signe. Au cas où... Tata-pad. Rien d'autre. Rien d'autre. Putain. Combinaison en plastacier. Réservoir en plastacier. Je sais pas ce que ça va me donner. Mais c'était pas ça, du coup. Du coup, on s'est encore dirigé vers un truc. Qu'il fallait pas. Et ça, ça pue. Donc, on a maintenant... On a la possibilité d'avoir un réservoir en plastacier. Ce qui, imagine, sera... Un peu plus performant. Qui c'est que ce bordel ? Je suis au niveau de l'île ? T'es sérieux ? Et comment veux-tu que je sois arrivé jusque là ? Merde. Putain, je suis à 1 km de la zone. Oh ! Je suis pas du tout censé être allé par là pour avoir trouvé ce trou. Quel con ! Quel con ! Oh là là. Bon ! Eh ben... La recherche avance, comme on dit. La recherche avance. C'est dommage. Faudrait que je trouve une map. Faudrait que je trouve une map pour le jeu. Question, du coup. Est-ce que je suis dans la zone de merde où il y a la grosse saloperie ou pas ? C'est ça la vraie question. Et vous voyez, quand je le dis maintenant, je me dis... Il est peut-être dans le coin, il me cherche, tout ça. Enfin bon, c'est pas grave. Par contre, du coup, je ferais bien ce réservoir en plastacier. Ouh ! C'est quoi ça ? Je l'avais déjà à mon avis. Vous voyez, c'est le soucis, vous voyez, du... Du fait que j'ai... Ah bah, on le voit de loin en plus hein ! Du fait que j'ai déjà reset ma... Ma sauvegarde. Alors j'espère du coup que les trous sont tous présents. Parce que si c'est bugué en fait, si c'est juste parce que c'est bugué, c'est con quoi. Je l'ai... Ah oui, il est juste là. Ok. Euh, je serais curieux de voir ce qu'il faut pour un ou deux chargeurs de piles. Merci. Au cas où hein, c'est surtout au cas où. Euh... Ok. Je pète une durite mais c'est pas grave. Circuit intégré, kit de câblage vert titane x2. Circuit intégré, il faut de l'argent si je ne me trompe pas hein. C'est là. Quartz et corail plat. On peut déjà aller chercher ça vite fait. Après il faudra du V, donc il faudra deux quarts en plus. Si je peux en trouver dans le coin, ça serait cool. Vous m'avez dit, un corail ordinaire est euh... Enfin d'ailleurs, regardez. Regardez, regardez, on va le faire. Je prends du sel. Le verre. C'est deux de verre ou un de verre ? Voilà. Et regardez. Je vais vous montrer, vu que vous me l'avez rabâché, certainement c'est vrai que je devrais le faire. Hop, voilà. Voilà. C'est ici. Crac. Bouffe. Oh ! D'abord il me faut de la Javel. C'est ça que j'ai jamais compris, c'est qu'il faut la Javel. Et une fois que vous avez la Javel, c'est bon. Voilà, Javel. Et après vous transformez la Javel en eau. J'ai pas compris ça. Mais bon, pourquoi pas ? Crac. Et voilà. Il suffisait de faire ça en fait depuis le début. Mais bon, l'air sac c'est rigolo aussi. C'est rigolo ! Ok, voilà. Donc maintenant je devrais être à même de faire un circuit intégré. Il me faut un kit de câblage aussi si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle déjà plus, vous voyez. C'est l'âge. Un kit de câblage, alors le verre je peux le faire aussi. Ça sera fait, je gagnerai de l'espace. Voilà, le verre. Un kit de câblage. Deux minerais d'argent. Ah oui, ça c'est chiant à trouver dans la zone. Et il me faut deux titanes. Bah, ah il est là. Hop. D'où l'intérêt de le mettre en rouge lui aussi. Euh, ok ! Donc, on est nous dans les petits chers amis. On est à 21 minutes plus quelques minutes. Donc on a encore un petit peu de temps. Donc là c'est cool. Minerais d'argent, je pense que je peux en trouver par là. C'est le bordel dans le coin. C'est le bordel dans le coin. Oh, tiens. Un bout de mon chez moi. Qu'est-ce que ça ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Tiens, regardez, je vois des trucs là. Surtout, surtout un en plus. Titane, dommage. Try again, comme on dit. Là j'en vois un. Titane, dommage. Je voudrais de l'argent, comme chaque fois que je cherche. Pratiquement. C'est un des seuls trucs que j'ai du mal à trouver en fait. Ok, je ne trouve pas. C'est un peu la dèche. C'est du sel. Ouais bah écoute. Je cherche des choses. Cuivre. Dommage. Par contre il est juste derrière ce con. Allez, hop. Plomb. Dommage. Ouais, ouais, je suis dessus. J'arrive, 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 j'arrive. Crac. Voilà. Bon bah c'est pas dans le coin que je vais trouver de l'argent apparemment. De l'argent. Donnez-moi de l'argent. Ah, attendez. Cuivre. Il faut que tu trouves de ça, Marcus, pour trouver de l'argent dedans. Et je n'ai pas trouvé. Enfin, je n'ai pas le souvenir. Tout simplement. Ah, attendez, là il y en a. Là c'est de l'argent ça. Non ? Non. Non, ce n'est pas de l'argent. Dommage. One player shoot again, comme on dit. Hop. Ça c'est de l'argent. Allez, ça c'est de l'argent. Oh, je suis vexé. Il n'y avait carrément rien dedans. Ok, ça met dans l'ambiance. Merci le jeu. C'est sympa. C'est sympa le jeu. Merci. Merci beaucoup. Bon, ok, en vrai je suis un peu deg de ne pas en avoir trouvé du tout. Merci. S'il n'y a pas un petit peu de poisson pour avoir de la bouffe mais... Tu ne m'as pas vu venir. Tu ne m'as pas vu venir. Je ne sais pas si je peux t'attraper toi. Voilà. Tu ne me vois pas venir. Les filles non plus, ça s'appelle l'insémination forcée. Ne cherchez pas. C'était un faux. C'était un leurre. C'est marrant, habituellement il laisse les phares allumés mais là il ne voulait pas apparemment. Il s'est dit que non. Je suis à mi-chemin entre toutes les bases, c'est génial. Ah, je n'ai toujours pas trouvé ni d'argent. Salut. Ah, vous m'avez dit l'argent, il faut que je fouille ces endroits-là. Si ça se referme sur ma gueule les amis, je vous tue. Je viens chez vous. Ok. Bon, le jour arrive déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Le soleil se lève sur la planète France. Bon, on a de la bouffe. On va aller se faire à Mougie. Crac. Oh, cet endroit me dit vaguement quelque chose. J'avais déjà trouvé de l'argent là-dedans. J'avais dû trouver la mort aussi. C'est pas grave. Merci, c'est gentil. Et ici ? Un trou ? Non, pas violé dedans. Connard ! Je t'ai pas vu arriver. Qu'est-ce que tu foutais là ? Plomb, génial. J'en connais qui doivent dire Non, non, c'est pas ça, Marcus. Cherche pas, dès qu'il voit le nom. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je cherche quand même. J'ai l'espoir, chers amis. L'espoir ! Ok, bon. Même si j'ai pas l'impression que ça sert à pas grand chose, l'espoir. Oui, oui, bref, j'ai la dalle quoi. C'est ça que t'es en train de me dire, c'est... Peut-être un petit peu trop de bouffe aussi, par contre. Ah ! J'en ai deux, dites-moi que j'en ai deux. Oui, c'est bon. Ok. J'en ai pas trois. Voilà, c'est ça. Ok, bon. Hop ! Voilà ! Bah on est bon, là ! Crac ! D'accord, donc non. Origine de l'impulsion d'énergie. Ça, je garde. Aurora Rendez-vous Point. D'accord, ça je vais garder aussi. Pourri, petit melon marbré. Oui d'accord, bah écoute, pourquoi pas. Euh... J'ai pas un petit peu d'argent là-dedans. Ce serait carrément cool. Non, j'en ai pas. Quel dommage. Juste, 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 juste. Euh... Clique droit pour déposer, voilà. Dégage. Ok. Donc, tous les signes sont remis en place. Do-bi-do. Impulsion d'énergie. Dégage. 1500 mètres. Bon, écoute, je cherche un petit peu d'argent pour avoir les batteries, chers amis là. Parce que là, là, j'ai pas envie de partir dans un... Dans un petit voyage avant d'être sûr... Ah putain, il a pété ! Je viens de le comprendre en fait, je comprenais pas ce que c'était. En fait, non, il a juste pété ce con. Hop. Oui là, c'était un coup, est-ce que je me prenne des dégâts là ? Je reconnais que là... Cuivre. Fait chier. Quartz. Je prends. Et sinon, il y a moyen d'avoir de l'argent dans le coin ou pas ? Ouh là, je sens l'argent là. Je sens l'argent. Merde. Merde ! Et remerde. Vous le faites exprès là, c'est pas possible. Je peux pas me faire avoir à ce point là. Ça ressemble vaguement à l'endroit où j'ai déjà été. Et où j'ai rien trouvé. Du tout. J'aurais dû faire le plastacier ! Ok, et sinon l'argent, je le trouve comment ? Ah pardon, excusez-moi, je le trouve pas. Ok. Carrément. C'est du cuivre ça. C'est pas l'argent. Magie. Passage secret. Ouais, ouais, ouais. Je t'aime pas toi, je le sens pas. Ouais. Ouais t'inquiète, je suis là. Je suis présent. Je fais de la merde, je cherche de l'argent, mais je suis présent. Euh... Un bouton sur la gueule. Euh... Un bouton sur la gueule. Euh... Et sinon, tu veux bien donner ? Donner argent ? Pas d'argent ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Simos. Il y a encore un qui s'est foutu de ma gueule là. J'aime pas ça. Pourquoi je me trompe de bouton à chaque fois ? Calcaire. Titane. Génial. Je suis full. Putain, mais allez tous vous faire foutre ! Je me fais agresser par les trous du cul ! Oh, mais fais pas chier non plus toi ! Ah merde ! Ce serait bien de l'argent ça, non ? Ok, je vais voir. C'est de l'or ! Merde ! Attendez, 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 attendez. Plomb. Voilà. Celui-là, je le sens bien, mais je le vois plus. Merde ! Là ! Argent ! Tiens ! Vous voyez, je le sentais bien ! Je crois qu'il m'en faut deux, minimum. Il m'en faudra deux minimum, je pense. Aïe ! Vous le voyez, le petit bout d'argent. J'y ai cru. Je l'avoue que là, j'y ai cru. J'ai cru voir un... Vous devrez grossir encore plus les mecs. Oh ! C'est pas ça que je cherche ? Oh ! Oh ! Il y a des bestioles là-dedans ? Putain ! Oui, il y a une bestiole là-dedans ! Elle m'attendait à trouver plus de choses. Du lithium. Ça c'est quoi ? Gel sac. Je sais pas ce que c'est. Gel sac. Blueprint ? Aéro gel. Léger, poreux. Gel séché. Isolation thermique. Ok. T'es pas sorti de ta bulle toi ? Oh merde ! Casse-toi tu pus ! Et marche à l'ombre ! Euh... Putain j'ai vu un... Là ! Donc c'est pas cette caverne là parce qu'elle est pas assez grande, c'est pas possible. De l'or, merde. C'est de l'argent que je veux. Attendez. Ça continue par derrière ? Il y a de la sale bête dans le coin, je veux pas dire mais là... Lithium. Merde ! C'est de l'argent qui m'intéresserait moi. Merde, Maman. Merde, Maman. De l'or. Il y a une femme qui chante aussi. De l'or encore. J'ai vu des pipes aux yeux rouges. What the... Ok... Bon ça devient flippant dans le coin, là je veux pas dire mais... Life pod. Allez, un petit peu d'argent là, faites pas chier ! Faites pas chier ! Faites pas chier ! Faites pas chier ! Des fois qu'en chantant, des fois vous savez. Tout peut arriver en chantant ! Non, ça marche pas. Et là il y a le truc qui apparaît et là, pouf, argent ! Ça marche ! Mon dieu ! Bon, ça marche pas pour le moment. Du caca ! Non, c'est pas ce que j'ai demandé ! J'ai écouté de la base ? Ah non ! Pourtant ça y ressemble hein ! Incroyable ! Il y a du lithium et tout, ça y ressemble ! Bah bah c'est déplacé ! Merde ! Elle a une volonté propre ! J'y peux rien ! C'est comme ça. Bref ! Ah, ça c'est de l'argent. Là il y en a un des deux, c'est forcément de l'argent. Casse-toi tu plus et marche à l'ombre ! Là il est forcément un des deux, c'est de l'argent là. Il y en a forcément au moins un des deux où c'est de l'argent. C'est pas possible autrement. Cuivre. Oh putain ! Je crois qu'il m'avait vu celui-là. Honnêtement, j'ai cru qu'il m'avait vu. Qu'il avait envie de me bouffer. Ah ! On trouve du gré. Donc si on trouve du gré, il me semble que c'est dans le gré qu'on va en trouver de toute façon. Putain, c'est encore de l'heure. Calquer. Tite Anne, je m'enloutais un petit peu. T'as pas du Christian gré à me proposer ? Merde ! Oh merde ! Ils sont nombreux dans le coin, dis donc ! Christian ! Ouh ! C'est pas Christian ça. Oh ! Ouais, alors ça, je sais pas pourquoi. Ça sent le traquenard. Alors on est clair. Calcaire. Argent. C'est bon, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je repars. Je repars ! Aïe. En plus, je suis à 50% d'énergie. Ça veut dire que je cherche depuis déjà un bon bout de temps à mon avis. Donc l'épisode est assez long. Fais chier. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On est quand même assez loin. Vous êtes trop gros pour exister. Mais je pense que c'est eux qui font bugger le jeu. Ils grossissent beaucoup trop. Et du coup, je pense que c'est des objets mouvants qui sont beaucoup trop imposants. Ça doit faire laguer le jeu. Regardez, dès qu'ils bougent de trop, vous avez remarqué ? Là, ils viennent faire un demi-tour complet et le jeu a lagué. Oh non, pas des machines à paix. Prout t'y battre, qui peut te battre ? En termes d'odeur, personne à mon avis. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ok, bon. C'est vrai qu'on a toujours pas trouvé le trou, pour le coup. Ce qui est une drôle d'expression. Mais bon, on fait avec. Tu veux bien te... Voilà, te barrer. T'es un petit peu proche là, non ? Ok, c'est bon. Alors. Crac, crac. Et Roger, je m'en fous. Kit de câblage, c'est déjà plus intéressant. Ok, donc j'ai le kit de câblage. J'ai. Bah j'ai tout. Simos. Voilà. On rentre le simos. Ici. Crac. Voilà. Merci. Cool. Où est-ce que je vais le mettre du coup ? Là, ça serait peut-être cool. Non, peut-être juste à côté, je suis con. Finalement, l'idée est peut-être présente ici. C'est le moteur ? C'est le moteur qui fait ce bruit-là. D'accord, ok. Why not ? On va le mettre là. Ce qui veut dire que je pourrais recharger mes pilotes de capacité ici. Et peut-être le déconstruire l'autre et mettre l'autre en dessous en fait. Ce sera plus simple. Après, c'est l'impression que le moteur s'arrête en fait. C'est terrible ! En tout cas, on est bon pour ce côté-là. Donc, c'est plus ou moins une bonne chose. Est-ce qu'on peut... Allumer les phares ? Il y a de la vie dans le coin, dis-donc. Ok, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Sim joueur de la Playroom, dont vous pouvez être lié dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada